Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui je vais vous proposer un deck pour la nouvelle carte qui est la Cache Goblin et la Cache Goblin je pense qu'elle est super super bien dans ce deck-ci. C'est probablement un des meilleurs decks au moment où je fais cette vidéo pour la Cache Goblin où on peut ou qu'on peut intégrer la Cache Goblin et justement ça c'est grâce comme j'avais déjà mentionné dans il y a deux de mes vidéos. C'est grâce à la tornade, le sorcier de glace et aussi la méga gargouille. Donc ce trio-là vraiment procure une excellente défense et je pense que la Cache Goblin ça renforcit ce combo-là. Et c'est exactement ça qu'on va essayer aujourd'hui. On va essayer de le tester tranquillement pas vite dans un super défi juste pour voir ça donne quoi. Premièrement on a juste la Cache Goblin niveau 8 jusqu'à maintenant parce que bon on a juste fait le défi. On n'a pas encore eu le temps de pouvoir la farmer. Mais en tout cas ça va venir bientôt bientôt. Inquiétez-vous pas pour ça. Mais bon on va juste commencer à jouer contre Monsieur ici. Puis ouais là j'ai un peu capoté. Mais j'aurais dû, en fait ce que je voulais faire c'était d'envoyer la tornade, en fait avec la tornade envoyer le ballon au milieu. Mais là il a mis les esprits de feu. Donc j'ai un peu capoté mais c'est pas grave, c'est pas grave on a quand même eu une belle défense. Il y a seulement un esprit de feu qui nous a eu. Puis ici on va un peu temporiser avec la Cache Goblin ici. Donc c'est vraiment un excellent moyen pour temporiser parce que vous avez 15 secondes pour en fait ramener votre élixir on pourrait dire. Puis là c'est vraiment une mauvaise idée de sa part de jouer une boule de feu sur ça parce que c'est super bien pour nous. On va pouvoir avoir de la bonne value ici. Et malheureusement on sait qu'il a une TDE. Donc là ça va être compliqué de pouvoir défendre les prochains push. Je veux dire attaquer, faire les prochains push sur lui. Mais on va voir en plus lui en fait c'est un deck ballon. Donc les deck ballon c'est quand même relativement bien pour nous. Puis là je vais essayer d'envoyer la tournade. En fait envoyer le chevalier sur la tour du roi. Puis qu'on puisse l'activer. Yes parfait comme ça. C'est génial. Là on va juste, je vais cycler ici pour voir ce que lui veut jouer. Puis je vais recycler la Goblin Cage encore une fois. Question de temporiser. Et encore une fois on va voir ce que lui il va poser. Il décide de rien faire. Je sais pas si c'est une erreur qu'il a. Je pense pas qu'il a déjà cyclé à son... à cette TDE. Peut-être maintenant oui. Non. OK. Là il va sûrement avoir cette TDE mais il va passer d'élixir. Et c'est parfait comme ça. Vous pouvez voir que le petit gobelin ici, le gros gobelin qui va pouvoir tuer la voleuse. Ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Puis on a réussi à faire tellement de bons dégâts. C'est good. C'est good. Là ici je vais jouer la méga cargouille plus aussi le sorcier de glace. Juste pour être sûr de ne pas prendre aucun coup. Excellent. Et on va envoyer le fuir barbore. Juste pour tuer le bourreau. Mais malheureusement ça l'a pas. Notre méga cargouille qui a été morte. C'est pas grave. C'est pas grave. On va encore une fois jouer notre cage Goblin. Bon c'est sûr que lui il est un peu... un peu under-leveled là comparé à nous. Il y a seulement un executioner qui est niveau 8. Donc c'est un peu dommage mais c'est pas grave. Ça nous permet de quand même tester. Tester tout ça. On va jouer encore une fois notre méga cargouille. Il va sûrement jouer la TDE. Voilà. Donc c'est parfait comme ça. On va pouvoir jouer la fireball pour tuer la TDE. Mais oh le petit goblin ici. Le gros goblin en fait qui fait son arrivée dans l'arène. Puis il réussit à tout défendre ça. Encore une fois. Bon ça vu qu'il joue ça comme ça. On va jouer un petit sorcier. Oh what? Ok. Ça j'avais pas vu ça. Mais c'est parfait comme ça. On va pouvoir faire en sorte que ça focus sur les deux tours. Sur les trois tours en fait. J'avais oublié qu'on avait qu'on avait activé la tour du roi. Puis là on va jouer une petite boule de feu contre ça. Puis on va devoir cycler une autre boule de feu. Puis on devrait gagner. Donc là ça va avoir trois élixirs, six élixirs, un élixir, deux élixirs et on a déjà recyclé notre boule de feu. Et comme ça on réussit à gagner pour la première game de ce super défi et aussi de cette vidéo. Bien sûr c'est encore les premières games d'un super défi. Donc c'est rien de trop compétitif ou rien de trop difficile. Mais quand même, quand même aujourd'hui on va tester la nouvelle carte et c'est ça qu'on va faire. Donc c'est pas mal. C'est pas mal en une victoire, 0 défaite et je pense que je vais juste claquer des doigts pour que la prochaine game commence. C'est parti pour la deuxième game et cette fois-ci ça sera contre monsieur Youssef Tariq. Et encore une fois c'est super parce qu'on a la cage globeline qu'on va pouvoir temporiser avec en la jouant envers au milieu. Mais je pense juste attendre voir ce que lui il fait. Il nous dit wow ok ça se peut que ça soit un abonné, peut-être pas, je sais pas. En tout cas on va jouer ça comme ça. Parfait et là on va pouvoir unleash the beast et là ça va faire son arrivée sur la tour adverse. Il va peut-être pouvoir prendre un coup je pense. Ouais ça un coup seulement même si bon en tout cas c'est pas grave. Un coup ça va. On va jouer ici un feu à avoir pour cycler. On réussit à prendre un coup avec le sorcier de électrique, euh sorcier de glace je veux dire, excusez-moi. On va jouer une boule de feu, gratter un peu sur la tour. On sait pas encore c'est quoi son deck. Donc ok, je vais juste jouer la goblin cage ici. Pis on va jouer ici la méga gargouille pour contrer ça ici et je pense qu'on a fait une quand même belle défense. Pis, oh oui c'est parfait, c'est parfait. Ah non malheureusement le gobelin qui va quand même mourir parce que la méga gargouille même si elle atteint qu'il est un tout petit peu, elle est morte assez rapidement. Là je vais pas trop faire, hum, est-ce que je devrais... Je vais jouer un sorcier de glace derrière, je vais pas encore jouer mon géant royal, on sait pas encore c'est quoi son deck. Peut-être un deck P.E.K.A, je peux douter, je doute de ça en fait. Pis ok, là il joue une sorte de poison, aucun problème avec ça. On va jouer un fumeur barbore, pis encore une fois on va juste gratter avec notre boule de feu j'imagine. Yes parfait, notre sorcier de glace qui va pouvoir tuer la mousquetaire, ça c'est super pour nous. Pis encore une fois, en fait je suis pas mal sûr que c'est un deck P.E.K.A. Je suis pas sûr, ben en fait je suis pas sûr à 100% mais je doute que ce soit un deck P.E.K.A quasiment à 60% ou en même temps je sais pas parce qu'il y a pas vraiment de jouer quelque chose qui... Il y a pas vraiment de jouer comme bélier de combat ou mineur donc je sais pas si c'est quel type de P.E.K.A. Mais c'est pas grave, on va y aller comme ça. Est-ce qu'il va y avoir un P.E.K.A. ? Et oui je vous l'avais dit qu'il y avait un P.E.K.A. 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 Bridge Pam là, vous savez déjà c'est quoi le deck. Pis là ça va être un peu plus compliqué donc c'est quand même très bien que je vous montre ce gameplay parce que on va pouvoir avoir un match-up relativement difficile. Ben ouais c'est ça, relativement là, ça dépend bien sûr du type de joueur et tout ça. Mais là si on fait une attaque on devrait réussir à faire quelque chose. On va jouer une boule de feu ici. Oh j'aurais peut-être pu prendre l'autre, les petites gargouilles mais bon c'est pas grave, c'est pas grave. On va quand même réussir à faire beaucoup de dégâts. Et là je pense que c'était très bien pour nous parce que on a réussi à faire beaucoup de dégâts. Pis il n'y avait pas beaucoup d'élixir. Il n'a pas pu défendre avec son géant royal donc c'est super pour nous. Oh non 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 non! Oh non! J'avais pas vu que... Oh non le Dark Queen j'avais pas vu qu'il y avait... Ok c'est pas grave, c'est pas grave, on va pouvoir jouer ça comme ça. On va prendre quelques coups au moins. Un autre coup, yes parfait. Euh... Ok là ça sera du Bridge Pam. On va pouvoir jouer ça comme ça. Là je sais qu'on a beaucoup de troupes qui sont vraiment dans une même position. C'est pour ça que je vais devoir... Euh... Ouais, est-ce passé ça comme ça? Je vais jouer aussi... OUF! Ok! J'étais sûr qu'on allait prendre un dash de la voleuse. Mais c'est pas grave, au moins on a joué ça comme ça. Pis... Je vais vraiment éloigner ça. Faut qu'on puisse prendre un coup au moins. Yes parfait de géant royal. Et comme ça on va pouvoir réussir à détruire la tour avec la boule de feu. Donc c'était un peu plus chaud que je le pensais. Il y a eu un moment où on a un peu... Un peu mal joué. Pas joué parfaitement. Mais c'est pas grave. On a quand même réussi à prendre la win. Bien sûr contre un deck P.K. C'est quand même relativement un deck... Un match-up difficile d'habitude. Mais je pense qu'on a quand même assez bien joué ce match-up là. Vous avez pu voir que les contre-attaques étaient vraiment vraiment nécessaires à faire. Pis c'est parfait. La cage goblin qui nous a vraiment bien aidé contre le biais de combat. Qui est un peu un aspect bridge-pam. Donc c'est parfait comme ça. Pis là on va voir... Ok c'est bon c'est bon. On va voir... On va voir... Comment ça s'appelle du prince ténébreux venir sur notre tour. Les squelettes qui vont pouvoir défendre ça adéquatement. Aucun problème avec ça. Pis je vais jouer la cage à gobelins. Ou la cage goblin plutôt. Pour défendre le sorcier électrique. Le sorcier de glace. J'arrête pas de dire que c'est le sorcier électrique. Mais c'est pas du tout le cas. Mais bon. On va... Ok c'est bon. Il va jouer ça comme ça. On va jouer ici un électro... Pas un électro sorcier. Mais plutôt un sorcier de glace. Encore une fois. Je me suis encore trompé. C'est pas grave. Ok. Là j'ai envie de jouer le géant royal. Oh ok. Donc là c'est vraiment notre moment de shine. On va jouer ça comme ça. Pis j'ai envoyé une boule de feu comme ça. Pour détruire son connecteur d'élixé. Mais là je sais pas c'est quel d'ail qu'il pourrait avoir. On a pas encore vu la... Ok. Encore un deck Pekka. C'est bon. C'est bon. Maintenant on sait que ça peut nous aider. On va devoir quand même faire un peu de magie. Ok les gars. On va apporter les squelettes ici. Je vais devoir jouer ça comme ça. Ok. Pis j'espère que le Pekka va juste prendre un coup s'il vous plaît. Ok. Pis le Blood Prince il prend aucun coup. Donc maintenant on sait qu'il y a un deck Pekka encore une fois. Pekka pompe. Donc ilala les gars. Supercell nous aime pas vraiment aujourd'hui hein. Deux decks Pekka quand on joue pour la première fois qu'on joue au genre du géant royal en comme 6 mois. Pis là bon c'est pas grave. C'est pas grave. Là par contre. Je suis pas mal sûr qu'il y a pas encore son... Il y a pas encore... Ah oui. Il y a Scalation Pekka c'est sûr. Non. Ok c'est ça. Il y a pas encore Scalation Pekka c'est ça que j'avais pensé. Voilà. Donc on va réussir à prendre beaucoup de... Faire beaucoup de coups sur son... Sur sa tour. Avec tout ça. Pis là on va pouvoir faire une belle défense avec... Toutes ces troupes là. Vous savez. Vous savez. On va jouer ça comme ça. Un petit feu à barbard. Et c'est calmé les gars. C'est calmé. On va pouvoir y aller sur un autre push géant royal. Puisque là il joue sa pompe. Là c'est sûr qu'il y aura pas son Pekka. Il a juste son Dark Prince. Donc c'est sûr qu'on va prendre sa tour en fait. Ou en fait qu'on va faire beaucoup de dégâts sur sa tour. J'ai aussi joué la bouille de feu. Puisqu'il nous donne la chance de le faire. Pis on va prendre la tour. Yes. Voilà. On va réussir à prendre la tour. Ça sera la première pour cette game. Cette troisième game de la vidéo. Pis je vais juste temporiser ça comme ça. On va jouer la cage de Goblin. Cache Goblin en fait. Je me trompe toujours encore dans les noms. On va jouer aussi la méga gargouille. Donc je vous le dis les gars. C'est tellement un combo OP la défense. Cache Goblin, Electro-Sorcier, Tornade. C'est vraiment vraiment haut. C'est vraiment vraiment fort. Je vous le dis. Pis là on va réussir à avoir la win assez facilement. Même si c'était un deck que certains pourraient considérer comme un match-up difficile. Mais les gars. C'est une victoire. Et c'était tout ce qui compte. Et vous avez pu voir que la cage Goblin qui a vraiment pas été inutile. Oui elle a pas été autant efficace que le sorcier de glace. Mais je trouve qu'elle a joué quand même un bon rôle dans le deck. Alors c'est pour ça que je voulais vous montrer en tout cas. Donc je vous donne une petite idée de deck. Avec la nouvelle carte. Si jamais vous voulez la tester ce deck-ci. Et sinon vous me direz des propositions de deck pour la cage Goblin. Si jamais vous en avez dans les commentaires. Mais j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Donc n'oubliez pas de mettre un petit like. Un commentaire. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce je vous souhaite une excellente bonne journée. Et ce sera à la prochaine.